Bonjour, concerts, théâtres, mimes, contes, danses, expositions. La Grange Théâtre à Toury propose dix spectacles cette saison. Ce petit lieu de 63 places est géré par deux artistes, Hervé Monneray et Florengel. Elle est graphiste, peintre et fresquiste. Lui, Hervé, est comédien. Ensemble, ils ont décidé d'ouvrir un lieu culturel en pleine campagne. Les campagnes se dépeuplent et les programmes culturels, il faut les chercher en ville. Et nous, on est venus habiter à la campagne et on s'est dit qu'il y avait matière à travailler ici également, plutôt que d'aller à nouveau se produire à la ville. Alors qu'à Rennes, on connaît, à Châteaubriand, il y a suffisamment de choses. La saison culturelle s'est enrichie à la Grange Théâtre qui propose désormais dix spectacles par an contre cinq ou six auparavant. Un spectacle par mois de différents genres. On est très ouvert, très éclectique. La programmation, ça va du théâtre comme ce soir, théâtre musical en plus, à la chanson, à la musique pure. Voilà, au mime, on a cette année deux mimes marceaux qui viennent. Voilà, spectacles jeunes publics, publics adultes, de quoi satisfaire tous les goûts sur une saison, de septembre à juin. Tous, pratiquement, les artistes, cette année, sont quand même des gens d'un niveau largement national. On a, bon, évidemment, John Wright et Catherine Péry. Ce sont eux qui sont à l'origine du renouveau du folk en France, dans les années 60, 70, mais qui ont gardé tous leurs peps sur scène, il faut les voir. Ce sont des bêtes de scène, ils ont passé leur vie, ils ont aujourd'hui 70 ans peut-être, et ils ont passé leur vie sur scène. Actes en scène, alors c'est en plus pour nous vraiment un cadeau qu'ils viennent ici, parce qu'ils ont inauguré la grange il y a sept ans, quand on a fait le premier spectacle qui a eu lieu, c'était eux. Donc, dès l'instant où on a su qu'ils avaient une autre création, ce sont de très bons amis. C'est une compagnie parisienne, Actes en scène. Et on peut dire que cette compagnie, c'est un peu spécialisé dans des biographies. Ils, voilà, ils prennent des personnages intéressants, pas forcément connus, et des personnages qui ont une vie intéressante à narrer, à raconter. La Grange Théâtre, cette saison, a imaginé une formule originale côté billetterie, des paniers abonnements, dans le même esprit que les paniers à map. C'est exactement comme pour les paniers, les gens qui s'abonnent à un panier à map, qui vont ensuite prendre des légumes chez un paysan. Et là, c'est s'abonner à un panier culturel. Parce que nous, l'air de rien, quand on démarre une saison, on est un peu comme des paysans. On a une production, on a des biens à consommer. Et nous, on y croit, on a fait ça le mieux qu'on a pu. Bon, maintenant, il faut que ces spectacles puissent être vus, appréciés. Et c'est vrai que le fait de fidéliser un public, c'est cette co-responsabilité. On dit que nos spectateurs sont des spect-acteurs. Et on aime bien l'idée qu'il y a une fidélité et un engagement aussi. Et quand nous, on voit... Alors, on va dire que c'est l'esprit d'un abonnement dans un théâtre. Mais comme ici, on n'en est pas du tout, on n'a pas le même rapport à notre public. Parce qu'ici, c'est vrai, quelque part, on vient chez Flore et Hervé. Voilà, donc il y a un lien, et on aime bien ce lien qui n'est pas... Je prends un abonnement, bon, un peu anonyme. Voilà, il y a le souci et il y a l'idée derrière d'être solidaire avec notre programmation. Pour découvrir le programme complet de la saison culturelle de La Grange Théâtre à Toury, rendez-vous sur Internet www.lagrangethéâtre.fr.